Nous avons vu le nettoyage d'un vélo de route. Pour le VTT, pratiquement, c'est la même chose, sauf qu'il y a deux, trois petites astuces supplémentaires que je vais vous montrer au niveau des câbles et les guênes. Après avoir nettoyé le vélo, à la fin, il est intéressant de pouvoir essuyer les câbles et les guênes. Pour effectuer cette manœuvre, il suffit simplement de mettre les dérailleurs, en position câbles détendus. A partir de ce moment-là, vous attrapez votre dérailleur, vous faites fonctionner votre dérailleur, ce qui a pour effet de détendre vos câbles. Une fois que vous laissez le dérailleur dans cette position, ça va donc vous permettre de débrancher, sortir les guênes, puisque les butées de guênes, bien sûr, sur le cadre, sont fondues. A partir du moment où vous avez débranché vos guênes, vous allez donc pouvoir les faire glisser et, avec un chiffon, éventuellement, bien essuyer vos câbles pour enlever le sable et toutes les choses qui ont pu se mettre à l'intérieur. Voilà. Donc on peut faire ça sur l'ensemble de la transmission, jusqu'à la poignée devant, bien entendu. Pour remonter, c'est très simple. Nous allons repositionner les butées de guênes à l'intérieur de leur logement. Éventuellement, vous pouvez mettre un petit peu de la graisse, si c'est un petit peu oxydé sur les butées, ça évite qu'elles s'oxydent. Une fois que vous avez remis les guênes à leur place, il suffit simplement de faire fonctionner le dérailleur et tout a repris sa place. Ça permet de bien essuyer. Bien entendu, vous pouvez faire la même chose à l'avant et sur le dérailleur avant aussi. Quand je disais à l'avant, bien sûr, c'était sur le levier de commande. Pour le dérailleur avant, on peut faire la même chose. On se met donc câble détendu, ça veut dire que la chaîne est sur le petit plateau. On fait fonctionner le dérailleur, on tire sur le câble sans se servir de la commande, bien entendu. On bloque la fourchette. Ce qu'il y a pour fait, c'est que le câble est complètement détendu et à partir de ce moment-là, même opération, on peut faire glisser et essuyer correctement. N'hésitez pas d'ailleurs à le faire coulisser plusieurs fois de manière à ce que la gaine fonctionne bien avec son câble. Attention, il ne faut pas mettre de gras sur les câbles parce qu'à l'intérieur de votre gaine, il y a normalement du téflon. Une arme en téflon, donc vous risquez de détériorer. Bien entendu, si vous vous apercevez que ça fonctionne, que ça glisse mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la gaine et qu'il est peut-être nécessaire éventuellement de remplacer la gaine et le câble, si ça ne fonctionne pas correctement. Pour le remontage, du fait que la fourchette est bloquée, il suffit simplement de repositionner la gaine, les butées viennent à leur place. Ensuite, vous refaites fonctionner le vélo et à partir de ce moment-là, tout est revenu à sa place. On peut faire la même opération pour les freins. Il suffit simplement de débrancher le câble de frein. A partir de ce moment-là, bien entendu, vous pouvez dégager les butées à l'avant comme à l'arrière. Même opération, vous faites coulisser, vous nettoyez comme il faut. Vous faites glisser pareil sur la poignée de frein à l'avant. Souvent, vous verrez, il y a un peu de ça, il y a un petit peu de saleté à l'intérieur et ça permet en même temps de vérifier, bien entendu, que tout fonctionne bien. Une fois que vous avez bien essuyé, il suffit simplement de remettre en place les butées de gaine correctement. On a repositionné les butées et il suffit simplement de rebrancher le câble de frein à l'arrière. Voilà. Pour les freins, il y a une chose qui est intéressante, c'est que vous allez pouvoir vérifier en même temps que votre frein fonctionne bien. Quand le câble est débranché, vous faites fonctionner le biais de chaque côté. Ça vous permettra de voir s'il n'y en a pas un qui est grippé ou des choses comme ça. Pareil que sur le vélo de route, une fois qu'on a bien nettoyé le vélo, on va donc mettre une petite goutte d'huile, on va lubrifier, si vous voulez, les axes de frein sur les V-brakes et les dérailleurs, bien entendu, comme on vous a expliqué dans le module sur le vélo de route. Il n'y a pas de différence. Mais cette opération-là vous prend pas très longtemps et ça vous permet en même temps de vérifier l'état de vos transmissions câbles égales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada